Et bien bonjour, bonjour, on lance live, donc nouvel épisode sur Hogwarts Legacy, ça c'est pour les gens qui vont regarder l'hardif, les gens qui sont, je sais pas s'il y a encore du monde sur le lag ou pas, mais tu vois-t-il que, troisième épisode sur Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter, on va sans plus tarder relancer notre partie et on va avancer dans l'histoire. Alors, précédemment j'avais récupéré le sort qui permet de foutre le feu, donc ça c'est toujours plutôt cool. Il faut savoir aussi que, alors j'ai joué en off, j'ai fait 2-3 missions secondaires en off, donc des trucs pas spécialement très intéressants, et j'ai fait un petit peu d'exploration, donc en vrai, vous n'avez rien manqué, et moi je n'ai pas spécialement avancé plus que ça dans l'histoire, parce que comme je compte faire le jeu en entier, en live, un petit let's play, du coup on est parti, et sans plus tarder, on va lancer la fameuse mission. Ah, vous voilà. Ah frérot, tu vas pas jeter par terre ? Vous voilà, normalement tu me vois arriver, tu... Bonjour monsieur, sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Sig, j'ai besoin de vous, venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps. Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper dans mon bureau et dépêchez-vous. Il parle mal lui, hein ? Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Les secrets dans la réserve de la bibliothèque. Donc, on va se rendre à la bibliothèque. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Où est la bibliothèque ? Où est la bibliothèque ? Qu'on va aller de vrai. Est-ce que vous m'entendez même ? J'espère que vous m'entendez. Je ne peux même pas vérifier si on m'entend. Parce que je n'ai pas le retour son sur ma... Sur mon truc, attendez. Yo le sorcier chauve. Yo, fils, ça va ou quoi ? Est-ce que je m'entends ? Parce que sinon, je devrais faire des... Normalement, si, on m'entend. Mais bon, je préfère quand même... Ouais, on entend quelqu'un. J'avais un doute. Sébastien. Sébastien. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu... Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors ? Pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Field dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et non par la personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scrib n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors... Evite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bon terme. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, Evite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Oh, ils rentrent ouf avec leur musique là. Ça m'a téléporté carrément. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. Ok, on a un nouveau sort. On va l'équiper. Désillusion, on va le mettre à la place de ça pour l'instant. Ok. Utiliser l'essentiel de... Putain, c'est lourd. Les adversaires franches. D'accord. 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 Mince. Du coup, comment je peux faire ? Je serais plus discret qu'un Joe Barbie. Oh non. La bibliothécaire est encore là. Oh, mais je suis mort. Derrière l'étagère. Comme je me suis fait attraper devant, ça m'a... J'ai pas le temps de refaire la mission, en fait. Tu m'avais dit que la bibliothécaire est en partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé. Puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Eh, pourquoi il nous faut une clé ? Y'a pas un sort pour ça ? Allo, Maura ? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. On a la clé, c'est bon. On a la clé, c'est bon. Hein ? Celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Réveillon. Réveillon. Votre fantôme. Dès quand même. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ils ont le fantôme ? la voie est libre maintenant nous n'avons plus besoin de nous cacher silencieux comme la mort c'est nice mais qu'est ce que tu cherches alors je cherche un remède pour guérir ma soeur réveilio pour qu'elle puisse revenir à poudlard tout le monde a abandonné mais je ne peux m'y résigner pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque l'infirmière de poudlard n'a rien qui puisse aider Anne non, on a tout essayé de madame blainet à sainte mangouste mais je peux m'en occuper tout seul ne t'inquiète pas vraiment concentrons-nous sur ce que tu cherches de quoi s'agit-il exactement je le saurai quand je le verrai tu fais bien des mystères tu les aimes trop marcher doucement les mecs wesh il n'y a pas à tout casser là qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Palot en bonne compagnie attrapé en pleine exploration casse les couilles lui vous n'avez pas à être ici vous serez punis Yves n'essaie pas je vais le dire je vais le dire je vais le dire Maudit pivs je dois l'arrêter ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse attends je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi j'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires et puis j'aime quand mes amis ont une dette envers moi allez vas-y je te souhaite bonne chance où est donc passé ce satanien esprit frappeur ah oui on va avoir une dette envers lui moi c'est pour ça je me méfie des Sargent-Arm pour réparer cette armure c'est quoi Reparo ? où est-ce que je peux le mettre ? je sais pas où j'y vais je sais pas où on va mais j'y vais la réserve de la bibliothèque il y aura des monstres bien sûr des traces de magie ancienne cette pièce cache quelque chose oh putain t'es pas un peu trop curieux là frérot pour aller dans ce genre d'endroit là ? t'es petit je te rappelle t'es un jeune homme chapeau de sorcier en cuir ouais presque plein vous pouvez le bien mener attention cinématique pas même pas l'anti-chambre wesh oh j'ai tiré au hasard et là je vois qu'il y a des trucs attends parce que là le Reparo il va pas servir il va pas servir à grand chose je pense donc des gardes c'est pas surprenant j'avais pas vu il y en avait d'autres ok d'accord donc c'est comme ça qu'on récupère notre main c'est bon à savoir c'est bon à savoir il y a un truc qu'il faut que je fasse c'est où l'allomora enfin des trucs de la lumière l'humos pourquoi je dis allomora l'humos il y a un coffre mais comment je peux aller le chercher le coffre je dois sûrement emprunter cette porte mais où mène-t-elle c'est bon mais non mais j'ai mal sauté je pense que c'est ça mince alors attends équipement plein donc il y a des trucs que je vais virer j'en profiter ça va me faire perdre de l'oseille mais bon genre là dans les couvre-chefs voilà je vais détruire ça il y a pas des trucs moins chers genre du verre pas cher des trucs comme ça qu'est-ce qu'il y a des moches là voilà hop ça nous laisse de la place ensemble nonchalant à l'israie dorée parce que du coup si je fais ça équipement ensemble là j'ai un petit peu plus de mais du coup ça doit être pareil dans l'autre salle je pense il y a un petit peu plus Voilà, ça c'est fait. J'y suis presque, il faut que je fasse attention. Ok. Très bien. Ouh là là, ça va taper là. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Vous êtes encore arrodé dans la réserve, ce que je vois ? Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Cela étant dit, Pius m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire Vous êtes intelligent Ne gâchez pas cette chance Il n'y a personne d'autre Je suis venu seul Oh, Sébastien Que va en penser votre homme ? C'est un connard d'ouf ce fantôme Et ça fait un run, j'allais j'ai 10 ans ou quoi, doux Doux, doux C'est le record de la chaîne, je crois, Elias 3 streams d'affilée On ne peut plus m'arrêter, ça y est Tic, 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 tic Tic, tic, tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Je ne taffe pas Elias ou quoi ? On va tout lui balancer là Oula Vous n'êtes pas sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde ! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Le ciel est dedans ça veut dire. J'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. Pas du tout de Ramsey, pas du tout. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? A la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. Les plans revues sur les futures stars, elles sont où ? Il n'y a même pas eu de review de l'année, tu me parles de review des futures stars mon pote. Montrez-le moi. Oh ! Oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'ils faisaient là, sous Poudlard. Je crois savoir, Monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine ? Dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année. Comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Que comptez-vous leur dire ? Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Tu vas revenir, ce sera moi, Lord Voldemort. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Aïe, 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 aïe. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Purée, ça va se pétale. Dites-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Un iVoo Express. Campolar en bas. Les hameaux sont des petites communautés. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas que Préolard en fait. Préolard ou Préolard ? Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ok, donc ça, ça va se faire au fur et à mesure du truc. Alors, attendez, les quêtes que j'ai là. Putain, ça m'a donné plein de quêtes, c'est lourd. Joutes magiques, les clés du Dédale, Nelly 1 et 1, l'air folle de joie. Entraînement aux enchaînements de sorts. On va faire ça. On va aller faire un petit coup au niveau des sorts là. Histoire d'être le champion des joutes. Équipement, juste faire un petit tour au niveau de mon équipement parce que du coup, j'ai débloqué quoi ? Ils sont stylés ces gants, ils pètent. Couvre-chef, donc j'en ai eu un, mais il est moins bien que celui que j'ai. Ensemble. Ouais, c'est bon. Toc, 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 toc. Accessoire de couvre. Le seul truc qu'il faut que je fasse, en fait, c'est ça. Je vais juste mettre des skins sur mes trucs, donc autres. Ceux-là, j'aime bien. C'est des gants de biker, ça. Couvre-chef, on n'en met pas parce qu'on est le divin chauve. Écharpe, je ne vais pas mettre, j'aime pas les écharpes, je les trouve moches. Est-ce que c'est une dinguerie celle-ci ? Non, mais regardez, regardez comment elle tue celle-là. On va se promener en mage noir un peu. Une tenue pour les gens malveillants, des ouf. Mais du coup, il me faut un gant de magie noire. Non, mais je crois qu'ils ne vont pas avec, tu vois. Alors que ceux-là, ils vont venir. Là, on a un swag, tu vois. Il est pas mal celui-là. Et quand tu te promènes comme un mage noir, en vrai, tu ne peux rien craindre, tu vois. Attends, parce que du coup, j'ai réussi des défis. Je crois que ça m'a fait des défis. Quête, voilà. Récompense d'équipement. Ah, mais je l'ai déjà, du coup, celui-ci. Tenue renforcer le légendeur. Quête annexe de relation. Devoir terminé. Terminé. Quatre devoirs. On peut se promener en pull au vert. En pull. C'est une navire. Ouais. On va se promener dans le château un peu. Juste au niveau de mes sors, je vais juste bien les remettre parce que ça me saoule. Donc celui-là, je vais le mettre là, finalement. OK. Tac, tac, tac. Et là, je vais mettre... Et en attendant, je vais mettre l'humo aussi. Non ! Oh ! Parce que là, ça me perturbait de ouf, en fait, d'avoir mes sors, mais de ne pas pouvoir les utiliser comme j'ai l'habitude. Parce que là, je crois qu'il y a quelqu'un qui donne une quête secondaire, ici. Ah non, il est plus là-bas. On ira plus tard. En fait, je vais d'abord faire les quêtes secondaires avant de me jeter dans la principale, là. Je pense que j'ai plus beaucoup de potions de son. Je pense que j'ai plus beaucoup de potions de son. Je vais d'abord m'entraîner avec le mannequin. Un entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? Mais bien sûr que ça va aller, mon pote. C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer toutes les enchaînements de sors avant que le mannequin... Bah, je sais pas, justement. Je me pose la question. J'ai arrêté l'entraînement avant de les avoir tous finis. Dis-le-moi. Bah, je suppose que oui. Franchement, c'est une tueur le jeu, Timmy. C'est intéressant. Ah ouais, le truc, il s'était pas rechargé. Purée. Ah, attends, ça fait rien. Faudra que tout soit chargé. On peut vraiment avoir attaqué des rats, du coup ? C'est intéressant. Non ! Ah bah, c'est lourd alors s'ils y sont. On va pas, c'est parce que je le faisais trop vite. Bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire rougir. Bravo. Vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer un duel. Mec, il massacre des mannequins. Je suis sûr que tu feras encore mieux à Jout Magique. Les autres duelistes n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de Jout Magique ? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire ? Bien sûr. Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui, avec Nati. Alors, allons-y. On prend la rough, Nati. Tu vas comprendre ta douleur. C'est un Weasley ou quoi ? Il est rouge. Il faut rester positif. En fait, c'est juste qu'il y a plus de mecs, c'est tout. Briser les boucliers rouges avec des sortilèges de dégâts de feu comme incendie. Personne. Personne. Je ne veux pas. Oh je n'ai pas besoin de mecs, c'est pas mon cas. Oui, c'est pas mon cas. Tout est bon ! En effet, si tu veux pouvoir des villes, moi, c'est pas mon cas. Le race est braque. Il a pris des jouets. Au secours, on dirige. Au secours, on dirige. On doit prendre ce que tu veux. Il ne fait pas le cas. Au secours. Elles a pris un espace. Tu peux utiliser la super magie sur eux ou quoi ? Bizarre ce boobie ! Bizarre ! Une victoire incroyable ! Tu as gagné le tournoi ! Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. La sorcellerie n'est jamais finie. Merci, c'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Ah ouais, le frérot, il s'en va aller. J'ai la tenue de champion des jutes magiques que tu es en train de me dire là ! Ça, c'est pas du style. Ok donc, je regarde un truc de défi. Ok, donc déjà là. Ça c'est bon. Ça c'est pas, on l'a pas encore. Ça c'est bon. Très bien. Ensuite, l'équipement. C'est quoi, c'est dans ensemble ? Il est naze. C'est déjà un truc de pirate. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai tout moi. Ok, donc on va aller dans les quêtes maintenant. On va parler à Nelly. Après, j'irai faire le cours de botanique. Écharpe de premier de la classe. Tadadam ! Tadadam ! Tadadam ! Tadadam ! Le book c'est un jumper, il fait des gigasauts et tout. Tu as un moment ? J'ai besoin de ton... Il paraît que tu voulais me parler. En fait, il y a plein de petites quêtes secondaires. Je m'appelle Duncan Obaos. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ainsi que de te démêler avec des trolls et des dragons. T'es démêlé avec la justice. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ecate et... Le mien a pris la forme d'un... D'un boursouf. Ils sont adorables. Pourquoi avoir peur d'un boursouf ? Ils ont l'air adorables. Jusqu'à ce qu'ils te fourrent leur langue dans la narine. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée. Ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan Obaosouf. Il en faut Moussrut. Merci, merci, merci. J'en suis désolé. Les mots... Moi, perso, je trouve ça drôle, mais je fais genre, je suis... Je fais genre, je suis grave... Je suis grave... Je suis grave compréhensif vis-à-vis du but. Bref. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse, par exemple, ou quelque chose de cette nature. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. D'accord. Attends, parce que du coup, le cours de botanique, je suis censé y aller. Donc ça, j'irai quand je... Ça, je vais la faire après. Du coup, je serai dans cette zone-là. On va aller faire les clés du dédale, maintenant. Enfin, on sait qu'on devait faire à la base, là. Le couloir secret du cours de botanique. Intrigant. Étonnant. Les clés du dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas ? Tu es sûr que tout va bien ? Oui. Désolé, je suis sûr que... Que tout va bien, je suis pas tout seul. Je m'appelle Nelly, en fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du dédale soient de retour. Les clés du quoi ? Et les clés du dédale. Tu les as sûrement déjà vues volées dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés. Et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Et pourquoi je ferais ça ? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Ah bah voilà ! Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi toi aussi. J'ai essayé et je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. Pourquoi le professeur Moll aurait-elle invoqué des clés volantes ? Apparemment, l'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses. Mais ce n'est peut-être pas vrai. C'est un esprit frappeur. Je pensais qu'il pouvait aller presque partout. C'est vraiment le salaud du coin. J'irai tenter ma chance. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. Je vais essayer de faire cette clé. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. T'as qu'à le faire. Tu te mets de tes affaires et puis c'est tout. C'est une malade. Je dois ouvrir les clés et après je dois dire ce qu'il y a dedans. C'est mon contenu. C'est à moi. Et à moi seul. Non. Genre par exemple, eux tu vois. Je ne sais pas encore à quoi ils me servent. Donc ça, c'est un autre truc. Donc déjà, moi, ça nous ouvre. Enfin, ça nous ouvre. Ça nous donne un indice sur comment faire pour les portes. Je pensais que ça allait avoir un rapport avec le halomora. Mais finalement, il n'y a pas d'halomora. Je me demande où elle va me mener. Faut que je la suive en fait. Je ne sais pas ce genre. On va aller où ? Ce guide du sorcier est bien pratique. Il est plus ravis d'avoir été arrivé. Voilà le meuble. Où dois-je mettre la clé ? Dans la serrure ? Ah, d'accord. Ok. Faut que j'attende le bon moment là. C'est pas ça. En fait, il faut que j'attende le bon moment quand elle passe au dessus, c'est ça ? Une vieille pièce ? Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. Ah mais non, ça n'a rien à voir avec les serrures du coup du truc là. Ça n'a rien à voir avec les fameuses portes là que je cherche. Vous ne serez pas quasi sans tête ? Le mec qui fait la blague à chaque fois qu'il le voit ce manteau. En tout cas, qu'est-ce que c'est fluide quand tu cours ? Parce que courir, qu'est-ce qu'on court dans ce jeu ? Oh, je voulais forcer et sauter mais non, je ne peux pas. Tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale ? Eh bien sûr, je le prends pour qui ? J'ai réussi à placer une clé du dédale dans sa serrure. Superbe ! Qu'as-tu trouvé dans l'armoire ? Une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison ? C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Gryffondor. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil ! D'accord. J'espère que tu vas continuer. La récompense de tels efforts doit être formidable. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Poufsouffle. Eh ouais, je suis un Poufsouffle. Ouais, parce que du coup, tu peux ouvrir que le coffre de ta maison. Parce que... Un truc tout bête à dire. Mais il ne me semble pas que je puisse rentrer dans les autres maisons. Sauf si, évidemment, il y a des quêtes qui me permettent de le faire. Je crois que c'était une page mais c'était un reflet de lumière. Super, super. Super, super. Super, super. Le fait de pouvoir les tourner doit avoir un secret derrière. Pour du viaduc, très bien. Comme les quoi ? Je crois qu'elle est. Je crois que c'est un incendie. C'est un incendie. Tu as une hausse. Je crois qu'elle va s'arrêter. Laisse moi agarrer un petit bail là Comment ça je fais ? Je ne peux pas monter Ah c'est le dortoir des filles peut-être Ok d'accord D'accord 16 Ok d'accord Très bien Donc On va aller dans les quêtes maintenant Donc ça c'est bon c'est fait Donc ça c'est une quête sur la longueur Parce que si je fais les clés du dédale Je suppose que Voilà Je voulais juste voir si le fait de sélectionner la quête Allait me Allait me Allait me Allait me les indiquer où sont les trucs ou pas Mais non c'est quand même un moment de chercher Et c'est normal Alors là on va aller sur la carte On va aller au haut à la centrale Où le centrale plutôt La halle centrale Ok donc là on y va Il y en a une là J'allais par dessus ? Elle s'est cognée cette débile Putain je l'ai perdu de vue En plus il y a tellement de bruit dans les salles C'est que De séparer par là Non mais non c'est pas possible qu'il y ait l'ouvert une porte On est pas ici dans le vu Qu'est-ce qu'elle a pu se barrer cette clé ? Oh là Oh là Après il faudra quand même que j'essaie de déverrouiller les grands coffres Il va y avoir un truc par là On va autour On va autour J'ai le nombre de trucs verrouillés, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça y aura. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça y aura. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça n'est pas ce qu'il y a, mais ça n'est pas ce qu'il y a. Bon, ce n'est pas comme ça qu'on veut. Ah oui, c'est derrière, ok, ce n'est pas au même endroit en fait. Très bien, je pensais que c'était vraiment dans la zone. Au pire, on a le TP, donc ce qu'on fera, c'est qu'il y a un truc qui off. Il y a tellement de détails que tu tiens parano avec le jeu. C'est là que je viens en fait. J'ai toujours dit que voyager où... Ok, madame. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça, mais les trolls n'ont rien à faire après Olar. Tu es en train de me gronder parce que j'ai tué un troll, là ? Je cousine. C'est les gars que vous voulez me chier d'abord ? En vrai, Poudlard, c'est tellement grand ça, merde. En fait, dans les films, on n'a rien vu, Poudlard. Réveillon. Bon, quand il fait nuit et qu'il pleut, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose, c'est cool. Une étincelle et ses vignes sèches deviendront du petit bois. C'est ton de chargement. Oula. Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité. Alors, peut-être qu'il n'aime pas la lumière ? Le filet du diable. Harry Potter 1. C'est quand t'es dedans et que tu suis stressé qu'il attaque. Lumos. Il y a une fermeture. Il y a une fermeture. Implacement. Qu'est-ce qu'on va ? Il y a une fermeture. À오�ire ! Eh oui ! C'est parti ! Incendio ! Lumos ! J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacule avénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son poids. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Incendio ! Réveilio ! Du coup, parce que ça roule ou ça ? Incendio ! Il faut que je... Je n'ai encore pas vendu mes équipements qui traînaient. Il faut que je le fasse à force parce que je perds de l'oseille. C'est quoi ? 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 Lumos ! Incendio ! Incendio ! Ah je me suis russée que j'allais me faire attaquer par la plante moi même pas. C'est pas ça, tu vois. Manteau de braconnier Lumos Tenue d'Elev Nob Voilà, je vais pouvoir direct enchaîner avec ma quête principale Je le savais, je le savais Il me faut ça Par contre du coup, on va Faire l'équipement Parce que là, j'ai des nouveaux trucs Donc cap, 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 cap Celle-ci, elle me fait augmenter de 4 On va peut-être changer juste Comme d'hab Comme ça Et l'ensemble Ça augmente la défense de plus 1 D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas encore eu de Aucune amélioration appliquée Je sais pas encore quand est-ce que je pourrais les appliquer ces trucs-là Et où est-ce qu'on le fait ? Je pense que ça va venir Là, déjà, on va commencer avec tout ce qui va être confection de potions et tout Potions, délire des plantes, tout ça Donc je pense que... On est toujours dans le didacticiel, mais c'est le début du jeu Bonjour, professeur Bulbille Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui Un petit cadeau pour votre tante Oh, bonjour Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin Nous avons tout un savoir à cultiver Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau Cette année sera pleine d'enchantments et j'ai des situations J'ai la mise en ce qui grâce l'amitié sur TPMP là J'ai même pas de pitié, j'aurai tellement pas TPMP que... C'est la connaissance Est-ce qu'ils ont dit du mal de Baba sur... Sur... Sur tout, j'ai envie de se faire bannir ou pas ? Parce que comme il est tellement puissant le mec, non ? Allons-y Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec... Yo, ça va toi, Wattel ? Appeler Racine de Mandragore Action ! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles Oh, c'est les trucs qui crient là, qui font... AAAAAAAH Non, j'ai commencé il y a... J'ai commencé mardi, le jeu Lundi ! Enfin, ouais, mardi à minuit quoi C'est chaud ! Placez-vous mon dracore dans leur mou-pou-pou et chapoutez le verreau ! Ah oui, il casse les couilles ! Un petit retour ! Bah, ouais, là, j'ai envie de streamer ! J'ai envie de streamer Harry Potter, donc on va le faire en live ! Après, sur FIFA, je sais pas les gars, je peux vous en dire, mais euh... En tout cas, on revient tranquillou ! Je suis terriblement désolée ! La vôtre était déjà un peu grande, je le crains ! Bon, allez, file, veux-tu ? Très beau travail, tout le monde ! Ah, un retour sur le jeu, je voulais dire ! Ouais, ouais, on continue, on continue ! Vous pouvez commencer ! Je dois m'entretenir ! Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonum ! Oui, professeur ? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore ! Franchement, moi, je le kiffe ! Le jeu, je suis vraiment au kiffe dessus ! Depuis God of War, là, ça fait longtemps... Bon, God of War, ça fait pas très longtemps non plus qu'il est sorti, mais... J'ai surkiffé faire God of War, euh... Et pour l'instant, je suis en train de surkiffer sur ce... World Legacy ! À vrai dire, ça m'a beaucoup plu ! Votre enthousiasme est très communicatif ! Vous êtes bien aimable ! Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile ! Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du Dictam ! Allons vous trouver des graines ! J'en ai déjà, professeur ! J'en ai récupéré après Olhar ! Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir ! J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe ! Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite ! Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard ! Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser ! Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Avec des roses, les propriétés régénérantes du Dictam en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld ! Comme vous le savez tous grâce aux cours du professeur Sharp ! Ok ! Beau travail ! Une fois récolté, votre Dictam pourrait être utilisé dans une potion Wiggenweld ! Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus ! Bon ! Et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente ! Le chou mordeur de Chine ! Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron ! Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer ! Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet ! Allez donc leur donner de quoi se faire les dents ! Oui professeur ! Il se trouve de votre serre au bout de la passerelle qui part de cette pièce ! Votre camarade Monsieur Prouet a gentiment proposé de vous accompagner ! Venez me trouver quand vous aurez fini ! Oh ! Et attention à vos doigts ! Ils ont les dents pointues ! Léandre ! Salut ! Tu allais après Olar l'autre jour, non ? Ravi de faire ta connaissance ! C'est pas lui ils ont dit c'est un gros con ! Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine ! Il suffit de monter cet escalier ! A toi l'honneur ! Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal ! Pardon ? Oh ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué ! Enfin, c'est ce qu'il pensait ! Mais tu l'as complètement humilié ! C'était beau ! Oh ! Euh... Le royaume du chou mordeur de Chine ! Vas-y ! Attrape hein ! Tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux ! Ils s'occuperont du reste ! Ok ! Chou mordeur de Chine... Tentacula... Ok ! Regarde ça ! Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche ! Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes ! Elle a économisé sur le dégnommage ! Mais ils ont détruit ces gens qui... C'est vicieux ces petites choses ! J'adore les choux mordeurs ! Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs ! Eux au moins ils peuvent se battre à tes côtés ! Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... Imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin ! J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre ! C'est toujours bien d'avoir des renforts ! Même si ce sont des choux ! C'est le chaos par ici ! Il y a même des trolls après Aulard ! Il ne faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire ! Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent ! Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin ! Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas de parents ! Bref ! On devrait probablement... On ne sait même pas s'il a des darons notre personnage la me tue ! Prends ton temps ! On se voit en classe ! Oh non ! Je voulais le récupérer ! J'en profite pour faire mon plan ! Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants cuirs de dragon ! Ce sera tout pour aujourd'hui ! Désolé pour vous monsieur ! J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine professeur ! Des plantes remarquables non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal ! Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants ! C'est bien ! Vous avez l'air d'avoir la main verte ! J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir ! Les plantes magiques sont fascinantes ! Je fais grave le cumul genre ouais ça m'intéresse ! Ouais moi je veux juste me péter frère ! Donne-moi des plantes ! Donne-moi des plantes pour me battre ! La baguère ! Bon ! Je crois que c'est terminé ! J'espère que vous repasserez pour bavarder ! J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves ! J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot ! Ça m'a coûté mes deux tympans ! Pour entretenir une chose, il faut l'apprendre ! Pas beau pour les plantes comme pour les amies ! La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la terre que dans la grande salle ! Ok donc ça... C'est en train de pousser ! Voilà ! Donc ça on a fait ! Qu'est-ce que j'ai maintenant comme quête ? Alors... On va aller faire le cours de potion désormais ! Il est où le cours de potion ? Je suis ravie d'y avoir été arrivé ! Ah il est juste à côté ! Y'a madame qui vient de m'envoyer un message comme quoi Titanic ressort ! Euh... J'espère que c'est pas un piège pour aller le voir au cinéma en fait là ! Il n'y aurait pas qu'à avoir des aurores ou des gens du ministère... Prébellion ! Après ce qui s'est passé après Olar... Le professeur Black... Oh ! Une petite clef ! Une petite clef ! Oh ! On est à 3 sur 16 là du coup Réveilio Réveilio Un bureau des aurores C'est tellement relou ça A chaque fois je dois virer de l'équipement On est à 3 sur 16 là On est à 3 sur 16 là On est à 4 sur 16 là C'est tellement que je suis dit On est à 3 sur 16 là On est à 3 sur 16 là Il tue le skin draconnier C'est le mec qui est un peu trop dans les RP Mage Noir C'est le mec que j'avais depuis tel an Non, c'est pas celui-là que j'avais ici Non, j'avais celle-là C'est le temps de faire la quête, après j'irai en botanique récupérer ma plante là Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenwald Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile ? Oui Ah oui, oui, oui Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes Des points pour Serden Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenwald Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin Veuillez procéder Donc là, je vais apprendre à crafter de la potion en fait, super Ça peut être intéressant parce que là, j'en ai quasiment plus Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions Le moindre éternement peut poser un désastre Ils sont accusés non ? Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger Cette potion est difficile à préparer Bravo Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits pré-aulard Vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potions Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur Bien, pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique Les plus rares s'achètent D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école Reveillon Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? C'est ce qu'il a dit, oui Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion Parfait Génial Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi Je m'appelle Garrett d'ailleurs Garrett Weasley Une sorte de prodige des potions Si je puis me permettre C'est un plaisir Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley ? C'est ma tante Elle me surveille d'un peu trop près si tu veux mon avis Mais elle ne peut pas être partout Ecoute, même un troll pourrait réussir une potion et du russe Moi je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale Je suppose que c'est là que j'interviens Ton esprit est aussi vif que je l'espérais J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une Je te ramènerai cette plume de fossifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord Je t'assure, tu ne risques rien, les plumes de fossifère ne sont pas si précieuses Attends de voir ce que je mijote, reviens me voir quand tu auras la plume Attention, votre table... Attention, votre table... C'est bien bon... La précision est essentielle pour la préparation des possibles Voici la plume de fossifère que tu voulais Formidable, merci ! Il va me falloir un moment pour tout préparer Continue à travailler sur ta potion et du russe Je te dirai quand ma préparation sera au point C'est un truc mon gars Doit-on hacher le victim ou le broyer ? Attention, votre réponse pourrait vous coûter vos sourcils Oh c'est stylé ça ! J'ai le temps de chargement... Je crois qu'il y a un orage autour de celui qui la voit Putain ! Maintenant on ajoute la mauve douce et... C'est étrange... Que se passe-t-il ? C'est pas censé... Ah ! Carrette ! Ça c'est... C'est par la barre de Merlin, que s'est-il passé ? Bravo, Carrette ! Oui, Monsieur Weasley... Désolé, professeur Des points au moins pour Gryffindor Encore une fois... Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul Son ou sa complice devra également répondre de ses actes J'ai préparé une potion et du russe comme vous le souhaitiez, professeur Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley Pour vous acquitter de vos tâches Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces Tenez-vous-le pour dit Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé Alors que vous venez d'arriver Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos accords On a menti direct Ne reposez pas sur vos lauriers Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients Mais également les comprendre Écoutez bien vos cours de botanique Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où Ce sera tout Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui Le cours est terminé Du coup, les quêtes, on les a faites On en est où ? Quête, quête, quête Bon ça les clés du dédale sont à 3 sur 16 Donc de toute façon ça va se faire sur la durée celle-ci Celle-là je pense que la fille de Ouagadou Ça va se taper un peu Donc je pense que je pourrais esquiver à ce moment-là Retourner voir Duncan Voilà, faut que j'aille le voir lui Parce que mine de rien j'ai fini sa quête Je vais aller rentrer sa quête au bouc Et après on va sortir du château Ça fait bizarre de voir Fat en elle même Tu as trouvé quelque chose pour toi ? Je prouve mon courage Bonjour Duncan Vous avez la preuve qu'il te fallait C'est une feuille ? Cette tentacula vénéneuse devait être énorme Je n'en attendais pas tant Je savais que j'avais bien fait de te demander Merci de l'avoir récupéré pour moi Pas de problème J'espère que ça t'aidera à te faire accepter Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir Les gens arrêteront sûrement de m'appeler au Boursouf Ça devrait prouver à Evret que ce surnom est ridicule Merci encore Et passe une bonne journée La mienne le sera Merci de m'avoir aidé On ne m'appellera plus au Boursouf de si tôt Alors là je vais juste me faire en TP En dehors du château Je vais carte du monde Il faut que j'aille par là Mais d'abord je vais aller Fort interdite, non Arène de combat de magie noire Ah oui voilà les trucs qu'on veut On va aller là Il y a un dragon là qui passe au dessus de la carte Juste à l'après Aulard pour vendre toutes mes conneries qui traînent Parce que je ne pense pas que j'ai des vendeurs dans tout là Dans la fort interdite je peux y aller ? Question toute bête mais on peut y aller dans la fort interdite ou pas ? L'endroit a été abandonné il y a longtemps c'est certain Rebellio Rebellio Le jeu est bien, le jeu il tue sa race Dadou Le jeu est un train de très bon Ce n'est pas du главное Ce n'est pas qu'il y a de la marge Il faut que j'ai un peuments L'alien Etaudible Le jeu de la marge Le jeu, le temps Le jeu, le jeu 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 Réveillons. Réveillons. Retroché. Réveillons. Faut pas aller fumer avec du feu. Pas du tout écoute. On va continuer de monter. On va aller à Préholard en vitesse. On est pas passés voir les rouillades Préholard. Par contre j'étais quasi sûr d'avoir un TP pour Préholard directement. Dites moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Alors du coup. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. On va. On va. On va. On va. On va. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ben si j'ai des cheminettes, je comprends pas. C'est moi qui suis le débule en fait. On va. Regardons un peu ce que nous avons. On va. Ça je peux pas encore le mettre en fait. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. On va. Donc là, on va retourner là. On va faire carte. Quête plutôt. J'ai dit quête. Voilà. C'est un peu dur, je trouve, de se repérer sur la mini-mop. Mais on va. Une fois que tu prends le coup, ça va. Faut juste réussir à prendre le coup. Réveillon. En route pour de nouvelles aventures. Ouais, j'espère que le balai va arriver vite. Ah ben, je l'avais plus proche aussi. Oui, donc ça, c'est la cabane de Hagrid. Bon, Hagrid est sûrement pas encore en vie à ce moment-là, mais... Ça reste la cabane de ce bon vieux Hagrid. Enfin, je crois... Oh, attendez, il y a un... Il y a un parchemont là. Je suis presque... Il me reste quatre pages à trouver, je crois. Et j'ai toutes les pages dans Poudlard. Tout ce qu'il faut... Reveillon. Repelio T'es en train de me dire que depuis tout à l'heure j'avais une cheminette là pendant qu'il était dans le coin Ça c'est l'entrée légendaire dans Harry Potter ça Mais j'ai par là une feuille Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la peau Repelio Non mais c'est là où je faisais l'arène de combat en fait Très bien très bien Je pensais que là il y aurait une page parce que ça reste quand même un truc mythique de Harry Potter ce fameux pont tu vois T'as les scènes où ils sont en train de parler, ils regardent dans le vide C'est quoi ces espèces de ballons ? Pas pour ça Repelio Ah mais c'est celle-là la maison d'Hagrid. C'est là, il y a le expecto. C'est là, c'est là, c'est là. Désolé, mais je suis curieux. Lumos. Repelio. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Action ! Réveilleux ! Normalement dans les livres Harry Potter, je ne pense pas qu'il y soit, mais normalement il y a un Kraken dans le lac. On n'y a jamais eu le droit dans les films, mais il y a un Kraken dans le lac. Il faut tester pour la science. Ouais, mais je ne sais pas si il veut me faire manger, t'as capté ? Qui l'a vu ? Excuse-moi, puis-je te demander ton aide ? Bonjour, je peux t'aider ? Oh, juste ciel. Oui, je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père, et je pense que je ne me le serai jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi en plus. Merveilleux ! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leurs bateaux ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Medley de basse. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Medley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serais à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceux-ci te reviendraient. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. On va y aller, c'est parti. C'est parti, hein ! À la nage, go ! C'est parti, hein ! À la nage, go ! L'astrolabe de la famille Pinch-Snedley doit sûrement se trouver ici. Tout d'autre fait le quand même, pas très envie ! Il faut faire le06. Non, bien, qu'il est parti ! C'est parti, c'est parti ! Oh-ho ! C'est parti ! Tu sais ! Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Je pensais qu'ils auraient modélisé au moins des profondeurs sous-marines, mais pas du tout. Ils ne se sont pas pris la tête. Plonger, c'est tapu sur les trucs qui glougloutent. On le dira en même temps. Ils ont modélisé tellement de trucs qu'ils n'avaient pas non plus modéliser un univers sous-marin tout entier. T'imagines le taf de fou furieux que ça représente après pour les devs ? Déjà que là, on mange Gucci, on ne va pas se plaindre. J'aimerais bien les allumer les trucs, mais je ne peux pas. Je vais les rendre sur ce truc. Je vais les rendre sa connerie. J'ai suivi tes indications. Bonjour, on va je viens de revenir. Oui, je compte le garder. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Masque de sirène. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Pardon ? Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour. Je m'appelle Jalal Semi. Et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Vous avez sûrement remarqué que nous avons développé... Yo, Christ. Ouais, tu avais les coups de la tenue. ...de Campolar en haut. Rien d'extraordinaire, mais des deux Campolars, nous sommes les meilleurs. En fait, Campolar en bas, c'est le meilleur endroit au monde. Que d'où ? J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons voir. Je suis le meilleur potioniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Je suis à Poufsouffle, Dadou. Qu'avez-vous à vendre ? Et prono pour ce soir, franchement, je ne sais pas du tout. Je dis toujours que si une potion ne suffisamment... J'espère que Paris vont gagner, c'est ce que je dis, mais... Je ne le sens pas trop, moi. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions, je suis grave, c'est sûr, là. Au vu de nos dernières prestas, au vu de l'OM et au vu de nos absents... Ils n'ont pas même pas pépé. Que proposez-vous à la vente ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Ok, ils vont des potions directes. Exactement, Rodrigue. On va juste faire un petit coup d'équipement. Parce que du coup, on a récupéré ça. Je suis obligé à chaque fois de changer, de remettre les bonnes montures. C'est pas grave. T'as des devons redis pour quoi ? Ah, pour avoir le jeu ! Ouais, moi aussi, j'ai réussi à tenir à pas trop... me spoiler vis-à-vis du jeu. Attendez, je vais vendre ce que j'ai qui traîne, là. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous ? Que proposez-vous à la vente ? C'est pas à la vente, c'est qu'est-ce que vous allez m'acheter ? Alors, on vend... Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. On vend. On vend. Et on vend. J'ai la l'oseille, hein. Mais ça, c'est pour acheter... J'économise, c'est pour acheter mon... Nambus 2000 ! Je sais même pas si on peut acheter un balai. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Je crois que non. Réveilio. Il y a un truc, je peux voir, il y a une série. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi... Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fond de commerce, c'est presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires, et surtout, ma peinture. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière ? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? Oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin. La majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je suis sûr, on va se casser le cul à aller chercher de la peinture. J'ai tout-t-elle de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Au final, il ne sait même pas descendre. Je suis sûr, il sait faire des vieux trucs. Qui sait quand je pourrais peindre à nouveau ? Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur, mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Harald. Ah oui, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada « Huit pattes, c'est trop pour moi. » Ah oui, mais ça, c'est un truc qui va me foutre les chocottes. Oui, je déteste les araignées, oui. Oui, oui, je suis arrêté. Oui, oui. « Réveilio ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Réveilio ! » « Réveilio ! » Réveilleux. Allons sous la grotte. Il y a sûrement quelque chose à faire ici pour que la porte s'ouvre. Mais quoi donc ? Ça m'intrigue. Il sort toujours avec quelque chose les fourreurs de chien. Il y a une autre chose. Salut les moutons, ça gaze ! En plus le pire c'est qu'elle sorte du sol, c'est vraiment des trucs qu'on déteste. C'est des chiens là-hous ou quoi ? Ah le fait d'avoir utilisé le truc, ça m'a débloqué quelque chose, bon c'est cool. Bon allez, on s'approche du campement, on va aller fumer des gobelins. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrée. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrée. On aurait dû tuer ce traître d'âne quand on s'est emparé de ses chariots. Salut ! Salut ! On dirait plus l' toolbox. Et tout ça. Qui présente au naupp kayak sur le monnaie sans Ochioise ! Là-ELA ! Présion ! Un lanzar ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est où le dernier ? C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'armes. Par contre j'ai des limites niveau santé, les combats ils sont pas si évidents que ça. J'ai pas récupéré là-dedans. Ok, donc ça veut pas aller suivre. Très bien. C'est horrible. Je sais pas quoi, ça c'est en gros. Incendio. Rébellio. Incendio. Ça je sais vraiment pas ce que c'est en gros. Attention. Lumos. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers armes. Je crois que j'allais pouvoir monter dedans et éviter de marcher. On va retourner voir armes. Les chariots vont bien arriver d'eux-mêmes. Non. Non. C'est pas de ma faute. Une araignée géante mortelle. Une araignée géante mortelle. On aime pas les araignées donc on les bête. Non mais ils ont quand même beaucoup plus de liberté que dans les films Harry Potter. C'est très intéressant parce que de base les enfants qui sortent comme ça à la nuit, à part ceux qui font le mur quoi. Mais il y en a pas tant que ça on va dire. Là tu te promènes de nuit normal. Tout va bien. Normalus. Tranquillus. Et ça choque personne. Je les mets juste parce que je sais pas. Pour moi le fait de les mettre ça me... ça me donne du stuff. Une Shabka ? Putain. Il y a une loupie de gun sur son truc. Ouais c'est à l'époque de Voldemort tu me diras donc c'est vrai que... Non pas Voldemort. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom enfin bordel. Bonne nouvelle Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je... Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais au sorcier. Merci de me le rappeler. Devant petit bonhomme. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh j'ai hâte de retrouver mes affaires. Surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine oeuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Quand mes chariots arriveront, je serai ravie de vous montrer mes marchandises. Ok. J'ai toujours dit que voyager ouvre l'esprit. J'ai toujours dit que voyager ouvre l'esprit. L'endroit semble être assez agréable. Réveilio. On va attendre ma poteau. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien. Mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ran Rock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un port au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais... qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar ? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'envoie les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissée impressionnée par Rockwood et Harlow ? Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Runrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'oeil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Ok, le sang. Il n'a toujours pas proposé de commencer la majeure. Non. Je ne savais même pas. Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Vector Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève qui n'est pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Ouais, mais vous ne savez pas viser ou quoi ? Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Un élève aussi d'ennemis a été ajouté à la sélection. Je m'enlève un peu... Oh ça ! Non, c'estилось-le fixe ! Un élève ou quoi ! полiré ! C'est parti ! Un élève aussi... C'est parti ! Oh ça, non ! C'est stufenet fixe ! Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard... Est-ce que ça va ? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents-cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Des serpents-cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évitées pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf souffle pur et dur. Potioniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe ? Si Sœur Cadogan vous entendait. Lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les Épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les Épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des Épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre, et nous verrons bien ce qu'il se passe. Je vais avoir ma réponse. Les flammes françaises, vous avez vu ? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire, maintenant ? Nous sommes en territoire... Une scène de l'eau ! Marbe de merlant ! Les flammes françaises, ils sont chez nous. Par la base, j'ai l'air non ! C'est magnifique ! Ok. Quelle journée ! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite ? En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et se tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Aulard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Épreuve de Merlin. Pour augmenter la capacité de votre inventaire. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc là, par exemple, si je vais dans Défi. Je vais dans Défi. Voilà, donc Combat, là j'ai débloqué des trucs. Donc déjà, vaincre 3 gobelins. Vaincre 10 mages noires. Très bien. Vaincre les araignées. Vaincre 10 chiens. Oh, chiens. Exploration, terminer les épreuves de Merlin, 1 sur 2. Ok. Oh, mais pourquoi je vais dans la carte à chaque fois ? Je me trompe. Guide du sorcier, Bouglard, doc. Ensemble royal de Bouglard. Super. Il y a tellement de trucs à faire, ça me tue. Un portrait de notre salle commune veut te parler. Celui d'Eldrich Diggory. Je crois qu'il était ministre de la magie dans le temps. Diggory ? Putain. Un nom que l'on connaît bien. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas des trucs de Merlin ça ? C'est quoi c'est un truc de plume ? Est-ce possible ? Une épreuve de Merlin ? Je pense que ça a un rapport avec ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un truc ? Il est où mon truc ? Elle est où ma boule ? Parce que je suis quasi sans fou. Je vais faire tomber la boule dans ça. Du coup la boule il faut la faire dévaler le long du truc je pense. Bah mes cousins ma boule elle est où là ? Je vais la faire plus tard ensuite. En plus là j'ai une quête il faut que j'aille voir la prof. Ah bah voilà je vais la prendre le Expert Lermus. Expert Lermus ! Ok. Carte. Ok. 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 C'est ici qu'il faut qu'on aille. Ok. Quel plaisir de vous revoir. Ok. 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 J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Oui capitaine. Professeur j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donné. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Ecoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Bon travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester. Professeur, auriez-vous un moment ? Oui. Qu'y a-t-il ? Je me demandais si vous aviez étudié à Boudlard. Oui. Je suis fière de représenter la maison Serdègle. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Boudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègles qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je... je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. Quoi que cela signifie, ça a l'air vraiment terrible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien. J'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Merci, jeune. C'est parti. Mettez-moi oublie. Je vous invite à montrer une question. Je suis venu de passer à l'extérieur. D'arcement, il ne peut pas avoir d' 찾. Si, il ne peut pas avoir une question qui vous avez déjà échouée. D'arcement, je me demande enfin. Tu m'as une question. Il n'a pas à encontré. Mais c'est parti ? On l'a fumé loin de l'entraînement Bien sûr je suis un bon élève moi madame En même temps j'ai 32 ans et je viens juste d'arriver à Poudlard Je ne peux que étudier dans les bonnes conditions Alors on va aller à la salle commune de Poufsouffle On mange du gâteau nous Vous vouliez me voir monsieur En effet permettez moi de me présenter Peu d'élèves savent qui je suis désormais Eldritch Diggory Ancien ministre de la magie et fondateur du programme de recrutement des aurores Enchanté Je pense que vous pourriez nous aider à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies Grâce au livre que vous avez trouvé et à ses pages manquantes Comment savez-vous pour le livre et pour les pages ? Nous autres portrait entendons bien des choses et la plupart d'entre nous savent garder un secret Alors qu'en dites-vous ? Un Poufsouffle doit se sentir le devoir de corriger une injustice qui perdure depuis si longtemps Je ferai tout mon possible Merveilleux ! Je suis ravi de ne m'être pas trompé à votre sujet Ma petite nièce Hélène Tisselmoud vous fournira tous les détails Elle est désormais retraitée mais c'était une incroyable aurore de son temps Elle était d'ailleurs chargée de ce meurtre non élucidé Je reçois souvent visite à mon portrait chez elle Dans le petit hameau de Campolard en haut Dois-je lui annoncer votre venue ? Quand étiez-vous ministre de la magie ? Il y a plus d'un siècle De 1733 à 1747 pour être plus précis Je pourrais vous en raconter des histoires Mais j'ai malheureusement manqué de temps J'avais pour tâche de réformer Azkaban quand la dragoncelle m'a brutalement emporté J'ai craché des étincelles jusqu'à la fin Pouvez-vous m'en dire plus sur votre petite nièce ? C'est la crème des aurores Après une scolarité exemplaire ici, elle est devenue une employée modèle du ministère Et elle n'a pas perdu cette étincelle lorsqu'elle a pris sa retraite Elle et moi discutons souvent d'anciennes affaires et de nos jours de gloire Ne le prenez pas mal, mais c'est agréable de pouvoir s'éloigner des élèves Et discuter avec quelqu'un qui connait mon histoire Cela peut être doux lui Comment des pages de livres pourraient l'aider à résoudre une vieille affaire ? Un jeune garçon a disparu avec ces pages Mais son corps n'a jamais été retrouvé Une jeune fille a cependant été condamnée pour son meurtre Ces pages pourraient peut-être l'innocenter Ma petite nièce vous en dira plus Je vais aller la voir tout de suite Superbe ! Votre persévérance, alliée à sa vivacité d'esprit Sauron enlevé le voile sur ces deux mystères J'en suis persuadé Je vous retrouverai là-bas Très vite, je l'espère 1180, là C'est où que je dois aller ? Ah ouais, je dois aller après Aulard Ok, d'accord, très bien Du coup les amis Je pense qu'on va se quitter là-dessus Je vais juste me TP après Aulard Voilà Histoire de ne pas avoir à me retaper toute la route Comme ça Pour le prochain épisode On aura juste à partir de Pré-Aulard Pour nous rendre J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Pré-Aulard Normalement tous les chemins mènent à Rome Là c'est tous les chemins mènent à Pré-Aulard Du coup on va se quitter là-dessus les amis On aura bien avancé encore une fois dans le jeu Là on aura fait un gros gros live On arrive de 2h40 Donc 2h40 de gameplay Évidemment pour ceux qui vont regarder l'artiste sur Youtube Petit pouce bleu, petit commentaire Partage tes vidéos, tes amènes à ta famille A tout le monde Et on se retrouve en live Comme d'habitude Demain je pense demain après-midi On va live-er Là ce soir il y a PSG Marseille Donc je vais vous laisser imaginer Que je ne regarde Je ne vais pas live-er ce soir Puis là je vais me poser un petit peu Dans mon coin Donc je vous dis à tous Je vous souhaite à tous une bonne après-midi Bon match à tous Pour ceux qui vont regarder le match Et ciao Bisous A la prochaine A la prochaine A la prochaine Sous-titrage ST' 501